L'épouse du Président République, Brigitte Macron, a vu ce mercredi procédure qu'elle avait intentée contre deux femmes en février 2022 à suite de rumeurs lancées par cette dernière décrivant comme une femme transgenre, annulée par le tribunal judiciaire Paris. Une assignation déclarée nulle par le tribunal, dont la décision citée par l'AFP fait état d'une mauvaise qualification des faits. En effet, Brigitte Macron, ses trois enfants et son frère, avaient convoqué le 15 février 2022 deux femmes, l'une se présentant comme « médium », l'autre comme « journaliste indépendante » pour « atteinte au respect de la vie privée et du droit à elle ». Or, les faits qu'ils ont dénoncés auraient dû être qualifiés de « diffamation publique », a indiqué le tribunal. Brigitte Macron et ses proches souhaitent faire condamner ces deux femmes à leur verser d'hommage et intérêt pour avoir diffusé sur la chaîne YouTube du « médium » Le 10 décembre 2021. Une thèse parfaitement tirée par les cheveux, selon laquelle Brigitte Macron, n'étrogneux, n'aurait jamais existé, mais que son frère aurait pris cette identité après avoir changé de sexe. Fausse information virale Cette fausse information, qui avait d'abord circulé discrètement, a ensuite eu un plus grand écho et s'est également déclinée en accusations plus graves de « pédocriminalité portées contre la première dame ». L'interview de 4 heures diffusée sur Internet évoquait également des opérations chirurgicales que Brigitte Macron aurait subies, affirmant qu'elle ne serait pas la mère de ses trois enfants, et donnant des informations personnelles sur son frère. Une dernière carte à jouer pourtant. Brigitte Macron pourrait bel et bien réussir. Car, parallèlement à cette procédure civile, l'ancien enseignant a intenté une action distincte. Au pénal. Avec une plainte au civil pour « diffamation publique », cette fois déposée le 31 janvier 2022. Cette procédure est toujours en cours.